... Allez, Mickaël Salage, qui travaille toujours avec cette équipe pour un tour qui est la mieux représentée dans cette échappée. Il va falloir être costaud pour attaquer, parce que le train posé par des cours de l'équipe AG2R est assez important. Bon, là, ça descend, mais je n'ai pas l'impression qu'ils vont se laisser intimider. Et juste pour être complète sur l'échappée qu'il y avait eu au début, Bettini avait très vite lâché, donc ils se sont retrouvés à deux seulement à l'avant. Ce n'était pas suffisant. Éric, il faut marcher vraiment dans un gros, gros groupe pour pouvoir résister à l'image de ce qui se passe en ce moment. Effectivement, on a, lorsque la course est difficile, à la pédale, tout simplement, les meilleurs qui se retrouvent à l'avant. Parmi les meilleurs, pour s'extraire d'un groupe comme ça, composé de vingtaine de coureurs, tout seul, c'est effectivement extrêmement difficile. De résister comme ça à 25-30 km, c'est extrêmement difficile. Donc il vaut mieux essayer de sortir à trois ou quatre, et surtout d'être représenté par des équipiers qui, à l'arrière, peuvent faire un petit peu le boulot pour éviter que ça revienne. Mais c'est maintenu tout seul, malgré la présence de l'équipe qui est à l'arrière, c'est vraiment une mission impossible. Allez, on se regroupe à la hauteur des coureurs de l'équipe française. On a évidemment une difficulté qui va arriver. En tout cas, on les aime beaucoup, ces courses qui sont très animées, avec justement des montées, des descentes françaises dans un circuit final. Elles sont pêchues, ça donne du rythme, c'est pas, voilà, 150 bornes à 40 à l'heure, tranquillement dans les roues. Là, franchement, pour, comment dirais-je, choper le coup de pédale, comme on dit, il y a de quoi faire. Allez, Mickaël Serrel, dans la Colami Thierry. Allez, c'est là que, évidemment, les cours les plus usés par ces 200 et quasiment 190 km. C'est Mauro Finetto qui vient de lâcher prise, et ça c'est plutôt bon signe si jamais ça vient en finir dans un petit groupe. C'est bon signe pour les courants français, pourquoi pas, de ce groupe. Allez, bon, on continue ce travail de SAP. La première élimination qui va se réaliser par l'arrière, on l'a vu. Malheureusement, Van Bivier, lui, va, on l'a vu aussi en difficulté. On voit derrière, regardez, sa case, c'est dur. Donc le groupe va se réduire, et on y verra plus clair dans quelques instants. C'est Hubert Dupont qui est en train de finir le travail. On a vu que Clément Chevrier aussi avait eu du mal, du coup. Il a travaillé le tour précédent, le français. Ah, c'est difficile aussi pour André Appala, qui est en train de s'accrocher pour la formation Bardiani. C'est dur pour Asgouine aussi, du coureur danois, du team Virtu Cycling. Mais il s'accroche. Comme Romain Combo. Oui, on l'aperçoit, là, juste un peu plus haut, justement, Romain Combo. Michael Chirel, qui à son tour se tente un petit peu, autant faire ce peu de récupérer à l'arrière. Et Benermatt, qui, assez tranquillement, s'est remplacé dans ce groupe. Allez, on n'est pas encore sous la barre des 10 km à parcourir pour arriver sur la ligne d'arrivée. On s'en approche. Attention. Sur la mesure, attention à l'équipe nationale italienne, notamment, et Brambia. Brambia qui prend les commandes. Qui prépare le terrain pour Borreno-Mosea, mais qu'elle est dans sa roue. En tout cas, la stratégie est claire, du côté de la formation nationale italienne. Oui, ils ont bien profité du travail des cours d'équipage et de verre. Ils en profitent jusqu'au maximum. Et puis, là où ça devient un petit peu difficile, à leur tour, ils passent à l'accélération. D'ailleurs, Eric, il n'y en a plus qu'un qui s'accroche pour l'équipage et de verre la moulinette. C'est quand un jour, évidemment, qui s'accroche. Ah oui, il fait mal à l'accélération de ce coureur italien. Brambia, ça fait mal. On s'accroche. Par contre, Brano-Mosea tourne les jambes et reste assis sur sa machine. On sent qu'il y a encore quelques réserves. Et derrière, c'est dur. C'est dur, tout le monde est en danseuse quasiment. Debout, assis, debout, assis, on s'accroche. Ah, et c'est l'autre moment difficile de cette course, désormais, celui où il n'est plus surtout pas lâché. Attention, Brano-Mosea qui a cinq à son tour. Allez, Moreno-Mosea qui est parti, seule personne n'arrive à suivre l'Italien. Il reste 9,4 km à parcourir. On essaie de s'accrocher derrière, mais c'est vraiment difficile. Moreno-Mosea qui s'est déjà imposé ici en 2012, qui a vécu deux saisons compliquées en 2017 et 2016, et qui l'avait essayé d'aller accrocher une deuxième fois cette course à son palmarès. Si le se retourne, personne ne suit. Et Brambia qui a parfaitement travaillé, qui s'est arrêté, qui l'a laissé partir. Voilà, qui remet un développement assez véloce. On sent qu'il a mis du braquet pour faire la différence. Une fois que cette différence est réalisée à nouveau, il a choisi un braquet beaucoup plus véloce. Et pour autant, toujours efficace, continue sa progression. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas la possibilité de voir un petit peu ce qui se passe derrière, de juger par nous-mêmes si l'équerre commence à être important, ou s'il y a encore la possibilité, notamment pour Nicolas Baggioli, de revenir. Il y a quand même le truc qui est fait. Oui, pour l'ex-Nippo-Vini-Fontini. Et puis derrière, effectivement, on est un petit peu chacun pour soi. Eh bien, Julie qui essaie de s'accrocher, mais derrière, ça répond aussi avec l'équipe Androni. Et regardez son allure. Oui, il relance. Regardez son allure à Moreno-Moser. Il relance. On sent qu'il en a gardé, effectivement, pour finir fort. Il est affûté, non ? Oh, en effet, là, il est prêt. Il est bien affûté. En ce début de saison, ça compte sur les courses aussi. C'est difficile. Et un peu de ventre. Je ne sais pas, c'est clair. 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 Oui, oui, puis il a dû s'hydrater beaucoup. C'est possible que l'estomac... Il n'est pas l'heure de se lâcher, allez, vous voyez. On a beau être en fin de week-end. On a vécu ensemble le tour d'Abu Dhabi. C'est le moment où il faut continuer dans le final. Allez, ça bascule. Et le tour de Dubai, c'est tout à fait. Oui, le tour de Dubai, c'est tout à fait. Allez, on bascule dans la descente. Allez, on met du braquet. Il y a quoi, 20 secondes ? Non, un peu plus que ça, non ? Parce que derrière, on n'est pas encore en haut. Il y a au moins 30 secondes. Mais derrière, on n'en peut plus. On est vraiment au taquet. On ne relance pas, regardez. Et Romain Combo, qui s'accroche dans ce groupe, justement ? C'est le moment où il faut tenir, avec Bagioli, notamment ? C'est dur pour Moreno Moser, qui a fait un effort violent, qui ne peut pas récupérer dans la descente. Il est obligé, effectivement, de continuer à rester concentré, de tenter d'aller le plus vite possible, évidemment, sans prendre de risques. Enfin, il est obligé d'en prendre un petit peu, mais de rester sur la bonne trajectoire. On a vu que ça peut être risqué de rentrer trop vite dans un virage qui resserre, comme ça. Voilà, en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'ils passent sur cette descente depuis le départ. Donc, ils ont... C'est pas très à l'aéro, hein ? C'est pas très à l'aéro, hein ? Oui, mais ça, effectivement, quand les épingles, parfois, sautent, ben, voilà, ça prend le vent, ça fait un peu parachute, en effet. Oui, ça fait ailes aussi, il peut donner des ailes à Moeno-Rosephère. Ah, il n'est pas... Je ne trouve pas très serein dans cette descente, Moeno-Rosephère. Démontre bien que l'effort fourni pour s'extraire de ce groupe de tête a été violent, qu'il n'a pas eu le temps de récupérer. Et il assure, je dirais, dans la descente. Il prend pratiquement aucun risque, il ne se met jamais en danger. Oui, surtout que le trou est fait, désormais, il est seul. Oui, mais derrière, ça va vite, quoi. Ça va vite. Allez, ils sont cinq, justement, derrière, avec un coureur de l'équipe Voralberg, Talman, qu'on avait vu tout à l'heure, évidemment, qui est passé en tête d'un point GPM, d'un point des grimpeurs, et Romain Combo, le Français, qui s'accroche toujours. Regardez, Moeno-Rosephère, il garde les bras tendus, il ne plie pas les coudes, il n'a pas une position de recherche de vitesse, on sent qu'il préfère un petit peu assurer. Regardez, ses bras tendus, ce n'est pas la position la plus adaptée pour aller vite en descente. Et 18 secondes, il a 18 secondes d'avance sur les cinq coureurs qui le suivent derrière, il a déjà fait le trou, clairement. Il a fait un joli trou, mais ce n'est pas confortable, évidemment. Il n'y a rien d'effet pour le moment. Il préfère assurer et peut-être tenter de récupérer un petit peu pour finir le plus fort possible. Oui, attention, parce que dans cette descente, on avait vu des courants fois des écarts, notamment quand un jour il dit tout à l'heure également. Et en plus, il y a des marges. Allez, ça relance. Et c'est Vendilliers qui est en première position, vous ne le voyez pas, d'ici, ou en deuxième, en tout cas en deuxième, avec Bésatour également qui est présent. Ça va vite, là, dans le final de cette descente. Il y a moins de virage, on peut prendre un peu de vitesse. Oui, le voilà en bas, Moreno-Moser. Oui, 100 km 700 encore pour l'Italien, qui compte sous le maillot de l'équipe nationale d'Italie, si vous nous rejoignez, avec évidemment son cuissard, sous la formation Althana. Oui, il relance bien. On sent qu'effectivement, il y a encore un peu d'énergie chez Moreno-Moser. Il regarde devant lui, effectivement, il se retourne pour juger de lui-même de l'avance qu'il a sur ses poursuivants, qu'il n'a pas pu apercevoir, évidemment, au moment où il s'est retourné. Ça a dû le rassurer. Mais là, il faudrait être concentré et regarder bien loin devant. Allez, Romain Combo qui passe le relais. Romain Combo, 6e l'année dernière de ce Troféau. L'Eguelia. 5e de Paris-Camembert également. 4e du Tour de Vendée. Et 2e du classement général du Ronald Iser-Tour. 2e d'une étape aussi. C'est dommage que les coureurs de l'équipage de 2h, qui étaient quand même mieux représentés à l'avant. Finalement, on a beaucoup profité de leur travail. Et ils n'ont pas su tirer leur épingle du jeu dans ce final. Ils ont eu quand même l'audace de prendre la course en main. Oui, il y a Éric Tate, qu'on a corrigé. Tout à l'heure, sur l'extinité, on nous a montré la présence de Sylvain Dillier. Mais non, c'est Franck Chesco-Gabatier qui est là. Exactement, et c'est de l'indiquer, effectivement. Et lui, on l'a vu en difficulté sur la dernière montée. Donc, ça aurait été étonnant de le voir dans la descente suivre les meilleurs. Mais c'est dommage que cette équipe qui a pris justement la course en main se soit fait un petit peu déborder. J'ai l'impression qu'ils ont pêché, non pas par cette confiance, mais par l'envie de bien faire, je dirais. L'envie de bien faire, l'envie d'aller gagner cette course. Peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment communiqué entre eux. On verra ça plus tard lors des interviews. Et le Rézard Mozart qui ne lâche rien du tout. Ça y est, il est à 40 secondes en avance désormais, à 4,4 km de l'arrivée. On n'a pas l'impression qu'il va vite, mais il a l'air d'être tout de même efficace. Parce qu'il croise l'écart. Et on sent que justement, le fait d'avoir assuré dans la descente, ça lui a permis de récupérer un petit peu et d'enfoncer le clou sur le plat. Le puncheur Moreno-Moser, neveu Francesco Moser bien sûr. Je pense que je dis bon, c'est le 17 dans le cœur du Giro, 3 fois dans le cœur de Paris-Roubaix. C'est difficile toujours quand on a quelqu'un comme ça, qui a déjà fait son nom dans le clip, mais ensuite en frère son prénom. C'est peut-être pour ça que ça a été difficile parfois, en dehors de la santé de Moreno-Moser, notamment il y a deux ans, mais la dernière, c'était vraiment une année blanche, très compliquée pour lui. Oui, oui, effectivement, c'est un nom. Mais en Italie, en plus, un peu difficile à porter. Toujours des gens pour le comparer à son illustre tonton, mais il s'en sort bien tout de même. Il fait une belle carrière. Il n'a pas à rougir de ce qu'il a réalisé depuis qu'il est passé de crise. On va insister avec Sylvain Divier du côté des centés. Non, non, ce n'est pas Sylvain Divier qui est à l'avant. Francesco Gavazzi. C'est le rouge éplomb sûrement du maillot du champion de Sylvain. On le confond un peu avec l'équipe Androni. On n'est pas loin du tout derrière. Non, il y a un petit groupe qui tente de rentrer. Il y a 3,5 km de l'arrivée. C'est un peu short, même s'il rentre à 3,5 km de l'arrivée. Derrière, tous ensemble, revenir sur l'homme de tête, ce sera un peu juste à mon avis. Pourtant, ils s'entendent bien devant, ils s'entendent bien. Mais Moreno-Moser est plus efficace encore. Alors, s'il y a un cours de l'équipe au sud-de-l'air derrière, il pourrait venir donner une impulsion supplémentaire pour les tous derniers kilomètres. Allez, Romain Combeau rappelle qu'il y a un Français qui est dans ce groupe de contre pour l'équipe Nelco-Marseille-Provence-KTM. Il est relayé par Thalman, le Suisse de l'équipe Vorarlberg, Sandic, équipe autrichienne. Équipe continentale, pas continentale, professionnelle. On croit qu'il y a l'allure. Oui, ça tourne bien. Regardez, justement, il n'a pas un gros braquet. Un braquet, à mon avis, le plus adapté pour être suffisamment efficace et aller vite. Allez, Asgren qui est en train de relancer. C'est le groupe qui est derrière. Il revient, voilà, sur... Le groupe, où il y a Quentin Jorégui. Oui, il a fait une belle course, Quentin Jorégui. Très, très belle course. C'est dommage qu'il n'ait pas pu suivre l'accélération pour être aux airs. Il y a Paolo Pyrton également qui est ici avec Max Nada pour l'équipe Androni également. Quentin Jorégui, vous vous rappelez certainement, Éric, c'était le coureur qui était échappé avec Thibault Pinot sur les Straday Bianchi l'année dernière et qui, du coup, est l'unième de cette course. C'est très beau, Bianchi, que cet homme a remporté en 2013. Eh oui, très beau, pas paraître. Alors, il n'avait pas gagné depuis un moment, il n'a pas gagné depuis un moment, Moreno Moser, depuis 2015. Et il remporta la dernière étape du Tour d'Autriche, justement, dont on avait parlé. Depuis, voilà, il était vierge de toute victoire. Et ce n'est pas pour autant, bon, effectivement, il a été blessé, il était malade, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas travaillé aussi pour ses leaders. Ça va, évidemment, réaliser parfois dans l'ombre. Et là, il a l'opportunité d'aller gagner sous le maillot d'équipe nationale. En plus, ça va faire plaisir à tous les typhosies. Oui, un kilomètre maintenant encore. Alors, il a vraiment belle allure. Et il est affûté, même si on en a un peu ri tout à l'heure. Il l'est vraiment. Avec la mer, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et cette station balnéaire traditionnelle. Allez, on descend pour mêler, pour rejoindre l'arrivée à un kilomètre cinq cents. Mais il ne tombe plus. Non, il sait qu'il a la course des gaziers. Oui, c'est toujours comme ça. Dès qu'on dit quelque chose, on est démenti par l'image. C'est un coureur qui est chez Astana depuis 2017, ce coureur de Sponchers. Et à tout l'un d'été, il traîne tout le tour. C'est le chien des Mosères, là-bas. En Italien, oui. Oui, c'était un petit groupe qui est à l'arrière, justement. Alors, tout, en fait, s'est regroupé, j'ai l'impression. Oui, pas tout le monde. Oui, c'est bien les deux groupes qui se sont reformés. Et Asgren, là, qui ne cesse de vouloir repartir pour cette équipe Girtu. Oui, mais on n'a pas le poids d'AGM2R qui avait des difficultés. C'est pour ça que j'aurais dit qu'il y avait des difficultés pour rentrer. Il n'est pas rentré, Quentin. Oui. Il n'est pas long derrière, mais il n'est pas rentré. Alors, l'auto-auto... C'est une histoire. Ah, sachez qu'on l'a fait, c'est en fait, cette blague. Mais elle est fantastique. Je ne le savais pas. Il ne peut pas faire en toute façon. C'est totalement français. Donc, tout va bien. Pas ce que tu veux. Allez, Moreno-Mozart, qui est dans le dernier kilomètre de cette course, 55e trophéo, l'Eguelia, 27 ans, secoureur. Oui, tu peux savourer, va. Bon revoir. Surtout que c'est presque une rédemption pour lui avec ses années compliquées. Vous le voyez, le pompadmarès, qui s'est surtout forgé en 2012, 2013, et depuis, sa pêche. Moreno-Mozart. Eh oui. Eh oui, t'as gagné. Moreno, c'est bien. Ça fait plaisir à beaucoup de suiveurs de le voir gagner, cette belle compétition aujourd'hui, sous le maillot national. C'est rare de pouvoir gagner sous le maillot national. En général, avec Portugais, sous le maillot national, on devient champion du monde ou champion d'Europe. mais là, sur le trophée de l'Eguelia, en Italie, avec le nom qu'il porte. L'obation, en effet, pour Moreno-Mozart. Bravo, en plus, il est parti seul, vraiment dans un moment difficile de ce circuit final. Personne n'a pu le suivre et prendre sa roue. Et c'est un italien de plus qui en crie son palmarès sur ce trophée au Leguelia, qui est une course très privée, une course appréciée par les grimpeurs, les puncheurs, notamment. Il a réussi à faire la différence au bon moment. Ce n'est pas fini pour le podium, Eric. Ah non, ce n'est pas fini pour le podium, mais notre ami Romain Combo, qui devrait venir pour remonter, pour aller faire une place, il reste en dernière position, en abondance de ce dernier cours, il risque de se faire un petit peu enfermer, mais il ne doit pas être non plus extrêmement talentueux sur le sprint. Allez, c'est Toto qui est en train de prendre justement l'ascendant dans ce groupe avec ton à ton derrière donc c'est un roue pour l'équipe Willy. On a vu Valgrèves qui avait essayé également en roue, ça ne se voit rien. C'est quand même Toto qui va venir prendre la deuxième place pour la troisième. Il y a peut-être une incertitude entre Poules-Atto et le courant de l'équipe où il n'est pas Willy Fancini qui doit être Bad Juni.